donc aujourd'hui on va faire l'exercice quels sont les mua donc mua c'est une abréviation pour mouvement uniformément accéléré donc dans la question on va nous donner soit la position d'un objet selon le temps ou soit la vitesse d'un objet selon le temps dans le cas où est-ce que c'est un mua va falloir dire c'est quoi l'accélération en mètres par seconde carré la vitesse en mètres par seconde et la position en mètres premièrement ce serait utile d'écrire les équations du mua comme ça on va pouvoir les comparer avec les fonctions qu'on nous donne donc voici deux équations du mua qu'on connaît bien en fond ici ça décrit le x selon le temps ici la vitesse en x selon le temps et ici j'ai rajouté quelque chose c'est notre accélération x pour un mua il faut que l'accélération soit constante donc uniformément accélérée et donc faut que ax qui est notre accélération soit seulement une constante la constante k qui peut aller de moins l'infini jusqu'à infini ok donc première étape ce serait de trier les fonctions que l'exercice nous donne avec cette formule là qui est pour le x donc qu'est-ce que ça nous dit cette formule là c'est que la fonction de la position en x qui est en fonction du temps ne peut être que du degré 2 donc c'est un polynôme on a juste des polynômes ici donc ça va la puissance du t au maximum doit être de 2 ce que ça veut dire c'est que pour le a ça marche puisque ça voudrait dire qu'il y a une accélération de 0 et ça marche puisque 0 n'est pas une fonction c'est une constante et donc pour le a ça marche le b ça marche aussi puisque le t carré il est ici et le 4 ce serait son x0 il n'y aurait juste pas de vitesse initiale et l'accélération en est cas de voir ce serait 10 mètres par seconde donc le b est valide selon l'équation du mua qu'on a vérifié avec le x ici le c marche pas parce que c'est un peu le nombre de degrés 3 alors qu'ici on doit avoir un x qui est seulement un peu le nombre de degrés 2 ou inférieur donc on peut le barrer Vx ça peut seulement être égal à une constante fois un coefficient fois t il ne peut pas avoir de t à la quelque chose de plus il ne peut pas avoir une autre fonction que ça et donc ce que ça veut dire c'est que ici mettons pour le e ça marche pas puisque ici le t est au tau carré alors que pour un mua le t est à la 1 donc le e ça marche pas pour le d c'est la même chose pour le d on a un t à la 3 puis un t à la 2 alors qu'ici on doit avoir maximum un t à la 1 ce qui marche pas et donc on peut enlever le d donc ce qui nous reste ce serait seulement le a et le b qui sont des mua maintenant qu'est ce qu'il faut faire c'est qu'on doit dire c'est quoi la vitesse et c'est quoi l'accélération en fonction du temps donc je vais faire un petit rappel des formules de dérivation ici il y a deux façons de faire les choses on pourrait utiliser de la méthode différentielle ou on pourrait aussi juste utiliser une formule du mua donc j'ai montré les deux façons la troisième étape ça sert de trouver vx et ax avec les formules du mua pour le a je vais réécrire la formule qui est ici du mua en bas là pour qu'on puisse comparer c'est quoi les constantes qui sont là ok donc on peut voir que pour le a le x0 c'est égal à 0 et le ax sur 2 est égal à 0 puisqu'il n'y a pas de t carré ni de constantes pour le x qui est ici et ensuite le coefficient devant le t qui est ici le 2 tout simplement et ce serait notre vx0 donc on pourrait déduire que en comparant les deux formules on peut voir que x0 c'est 0 mètre vx0 c'est notre 2 mètre par seconde qui est juste ici et notre ax qui est l'accélération en x est de 0 mètre par seconde carré puisqu'il n'y a pas d'accélération ici sachant ça on pourrait écrire c'est quoi la vitesse en x selon notre temps donc notre vitesse en x selon le temps ce serait cette formule là donc on va juste remplacer les valeurs qu'on a trouvées et ensuite ça va nous donner la vitesse en x selon le temps pour le a donc pour le a on se retrouve avec vx qui est égal à 2 mètre par seconde c'est une constante donc ici on a trouvé la position qui était déjà donnée on a trouvé aussi la vitesse en x et l'accélération en x donc la formule pour la position en x selon le temps ce serait x égale à 2t donc au final notre vitesse en x c'est 2 mètre par seconde notre accélération en x c'est 0 mètre par seconde carré à la quatrième étape on va faire la même chose mais pour le b donc voici les formules celle-là c'est l'équation qu'on nous donne pour le b et celle-là c'est l'équation du mu a qu'est-ce qu'on peut en déduire ? on peut déduire que x0 c'est le 4 donc x0 c'est le 4 mètre on peut déduire ici parce qu'il n'y a pas de coefficient devant le t en fait le t n'apparaît juste pas on peut déduire que vx0 c'est égal à 0 ici le coefficient qui est devant le t carré c'est le 5 et dans la formule du mu a qu'est-ce qui est à côté du t carré c'est le ax sur 2 donc on peut déduire cette équation-là 5 est égal à ax sur 2 donc ax est égal à 10 donc on va mettre les unités ça va devenir ax qui est égal à 10 mètres par seconde carré maintenant on va chercher c'est quoi la fonction qui va définir la vitesse en x donc voici l'équation du mu a maintenant on va remplacer les valeurs notre vitesse en x c'est 10 mètres par seconde carré fois le temps et ensuite pour trouver c'est quoi notre accélération en x on l'a déjà c'est une constante donc on a que ax est égal à 10 mètres par seconde carré maintenant on va essayer avec la deuxième façon on va utiliser les formules qu'on nous donne dans le chapitre qui relient la vitesse et la position et l'accélération et la vitesse donc voici les formules qu'on a donc on va voir pour a donc là ici dire que x égale à 2t c'est la même chose que dire x de t égale à 2t jusqu'ici on est capable de bien voir que x est une fonction de t maintenant on va essayer de trouver c'est quoi la vitesse en x selon le temps en utilisant cette équation là le x de t ici c'est égal à 2t donc je vais le remplacer maintenant qu'est-ce qu'on a c'est la dérivée de 2t comment qu'on dérive 2t on peut utiliser ça on peut le faire aussi de notre tête la dérivée de 2t c'est tout simplement 2 donc là faut pas oublier que le x était en mètres et le t en secondes donc quand je dérive ici j'ai des mètres ici j'ai des secondes donc j'ai des mètres par seconde maintenant je vais utiliser cette formule là pour trouver l'accélération en x en fonction du temps donc on aurait écrit ça maintenant on sait c'est quoi notre v de x c'est 2 mètres par seconde ici on voit que c'est pas une fonction de t mais on peut quand même le mettre dedans et donc là quand on dérive une constante qu'est-ce qu'il nous reste? il nous reste 0 par contre on va garder les unités ici on a des mètres par seconde parce que c'était une vitesse puis puisqu'on fait d sur dt t étant aussi en secondes on va voir des mètres par seconde carré 0 mètres par seconde carré donc voici notre accélération ok donc deuxième étape ce serait pour b donc on sait que x de t est égal à 4 plus 5 t carré donc là j'ai juste réécrit la relation entre la vitesse et la position ce qu'on va faire ici c'est qu'on va remplacer notre x de t par notre 4 plus 5 t carré juste ici donc quand je fais la dérivée de 4 plus 5 t carré ce qui arrive c'est que le 4 va devenir 0 ici quand je dérive 5 t carré il va me rester 5 fois 2 t donc ici on voit que la vitesse en x est une fonction de t et c'est égal à 10 t donc ici je vais juste placer la deuxième formule qu'on avait et maintenant je vais remplacer le vx de t par ce qu'on a trouvé ici quand je dérive 10 t il va seulement rester 10 donc ax n'est pas une fonction de t on peut quand même le réécrire comme ça ax est égal à 10 mais là il ne faut pas oublier les unités c'est des mètres par seconde carré puisque notre position est en mètres puis le t est en seconde on peut remarquer que les formules que ça nous a donné en utilisant ces formules-là sont les mêmes que quand on a utilisé les formules du mua ce que ça veut dire c'est que même s'il y avait deux façons de le faire les deux étaient bonnes